Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder ce petit truc. Ce petit truc est un transmetteur télémité. According to the seller, ce truc est utilisé dans une roquette. J'ai fait quelques recherches sur Internet concernant le manufacturer, qui est EMI Electronics Limited, une compagnie britannique. Et j'ai trouvé cette photo ici. Donc vous pouvez voir effectivement ce transmetteur télémité ici. Et d'autres trucs. Donc ce truc est appelé Petrail 465 Telesander. Mais nous pouvons voir quelque chose d'intéressant. C'est la pièce ici. Donc vous pouvez voir la forme. C'est un truc métallique. Donc probablement, effectivement, ce truc est une partie de la roquette. Ok, donc il y a une date ici. 82. Ici, il y a 4 terminaux. La Terre ici. Et IP, la synchronisation et 28 volts. Ok, donc il y a une frequence ici. 449. Et sur ce côté, il y a 2 connecteurs coaxiales. Ok, donc d'abord, nous allons ouvrir ce truc pour voir ce qu'il y a dedans. Il y a un peu d'intérêt. Oh! Regardez ça, ce truc est porté. J'ai expecté quelque chose comme ça. Fondément. Ok, donc je ne sais pas quoi faire avec ça. Je peux retirer le porté. Et voir ce qu'il y a exactement. Ok, vous pouvez voir qu'il y a un PCB ici. Alors, c'est le premier pas. On peut voir deux capacités. Ok, donc je vais essayer de couper ce cylindre ici. Je pense que c'est très compliqué de retirer cette résine ici. C'est un genre de fume. Ok, donc c'est le premier PCB ici. C'est probablement l'ordinateur. Ok, donc il y a 3 connexions. Il y a évidemment le pouvoir pour plier. Le sol ici. Et l'input ici. C'est un genre d'input, un circuit de conditionnement. Et sur le côté bas, ici, nous devons avoir le circuit de haute fréquence. C'est le circuit. C'est l'ordinateur. Je vais décoller toutes les parties, un par un. Je vais nettoyer le bord, nettoyer les parties. Je vais faire le revanche et je vais décoller toutes les parties. Un diode est cassé ici. Il y a aussi ce rimeur. Je ne sais pas si elle est cassé. Mais elle est un peu ferme. Il y a un inductor de shock ici. Toutes les parties sont décolleres. Et testées. Vous pouvez voir ici la liste des parties. Ok, donc c'est un PCB. Je vais le nettoyer. J'ai nettoyé le bord. Et aussi toutes les parties ici. Le VCU est connecté à un puissance de 28V. L'input est connecté à ce potentiomètre. Ce potentiomètre permet de délivrer un voltage entre minus 10V et plus 10V. L'output est connecté à l'oscilloscope ici. Il y a un maximum de 7V et un maximum de 15V. Vous pouvez voir que la fréquence dépend de l'input. Pour minus 10V, la fréquence est de 95 kHz. Et pour plus 10V, la fréquence est de 198 kHz. Il y a une déviation de 5 kHz par V, approximately. C'est le complet schématique diagramme de ce rocad telemetry transmitter. C'est en fait un VCO. On va commencer par le power supply, qui est ici, à la gauche. Le power supply input voltage est sur cette ligne, 28V. C'est le regulator de voltage. Le voltage output ici est assumé de 20V. J'ai dit, assumé, parce que cette diode a été coupée. Dans le passé, il était commun de utiliser un diode de 6.2V. J'ai trouvé, dans la voiture avionique, ce diode ici, 1N753, qui est un diode de 6.2V. Et si vous calculez l'output voltage ici, considérant cette diode, vous trouverez une voltage de 20V ici. Donc, c'est le regulator de voltage classique. Le transistor NPN ici est utilisé comme un amplifier differential. Donc, ce voltage ici est comparé à la voltage de référence ici, plus 0.7V ici. Donc, l'intéressant est ce resistor ici, 1.3MΩ. Ce resistor est connecté entre le power supply input ici et la ligne de feedback. Et ce resistor permet de compenser, je assume, le changement de l'inert voltage ici, according à la voltage de l'input de l'inert. La courant, qui se passe à travers R6, dépendant de la voltage de l'inert voltage, car cette voltage est approximativement constante. Donc, la courant, qui se passe à travers le diode de l'inert diode, est le sum de cette courant, qui est plus ou moins constante, plus cette courant, qui dépendant de la voltage de l'inert voltage. D'ailleurs, il y aura une augmentation de l'inert voltage ici, according à la voltage de l'inert voltage. D'ailleurs, ce resistor permet de diminuer un petit peu la voltage de l'inert voltage quand l'inert voltage de l'inert voltage augmente ici. Nous pouvons voir ici un Vibrator de beauté classique, en utilisant ces deux transistors ici, avec des capacités cross-coupling. La fréquence dépend de la courant de charge de ces capacités. La fréquence dépend de l'inert voltage, qui est cette ligne ici. Donc, il y a un ajustement de la fréquence, ici, en utilisant ce trimmer. Le output de ce multivibrator est ici. Il y a un AC coupling. Le signal est envoyé à ce vol de l'inert voltage. Ce vol de l'inert voltage est envoyé à un amplifier, avec un gain d'approximately 3. Et enfin, ce vol de l'inert voltage est envoyé à un deuxième vol de l'inert voltage, fait avec VT8 ici. Tous les transistors sont 2N2369A. Donc, ici, nous pouvons voir que nous avons une compensation de température, en utilisant ce diode ici. Ce vol de l'inert voltage dépend de la température. Il est utilisé pour le bias de VT5 ici. Et aussi, il est utilisé pour cette source actuelle, faite avec VT7. Il y a ici un outil. Le signal est envoyé à un terminal de synchronisation. C'est un vol de l'inert voltage, qui est ajustable. Je ne sais pas exactement quel est le propos de ce vol. Il est peut-être utilisé pour un test self-test, par connecter ce signal à l'inert voltage. Nous pouvons voir ici la forme du signal de l'inert voltage.